Dans cette vidéo, je te donne 9 infos à connaître avant Benfica-PSG. Benfica est au coude à coude avec le PSG en tête du groupe H grâce à leurs deux premiers succès respectifs. Début de saison exceptionnel pour Benfica qui a remporté 13 matchs toutes compétitions confondues mais vient de faire un nul ce week-end contre Guimaraes 0-0. En C1, les Lisboètes ont bien tenu le rang dès l'entame face au Maccabi à IFA avant de confirmer avant la trêve sur la pelouse de la Juve. Même chose pour le PSG avec ses deux victoires en C1 et ils sont intraitables sur la scène nationale avec un seul nul contre Monaco fin août et ils ont gagné contre Nice 2-1 ce week-end. Benfica a toujours gagné contre le PSG à domicile. C'est arrivé à deux reprises en huitième de finale de la Ligue Europa 2007-2011 puis en 2013 en face de poule de la Ligue des champions. Gonzalo Ramos, Rafa Silva et Joao Mario ont tous marqué quatre buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le groupe parisien qui se rend à Lisbonne est fourni en joueur portugais le piston gauche Nuno Mendes qui a joué au Sporting, Renato Sanchez mais aussi Vitinha et Danilo Pereira. Après deux journées, Mbappé partage la tête du classement débuteur avec le Cyborg Allende et l'inévitable Lewandowski. Marche trop haute pour Benfica. La cote de la victoire du PSG est à 1,74 sur PMU Sport. Le nul à 4,20 tout comme la victoire de Benfica. Partage ton pronoscore exact dans les commentaires et pour l'analyse détaillée, rendez-vous sur rue des joueurs.com.